Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la dernière version de la suite de logiciel DxOphotolab 6 avec qui je suis aujourd'hui partenaire et donc affilié mais surtout pour vous présenter les énormes avantages que ça peut avoir dans mon flux de travail et surtout pour les images de nuit où vous verrez que les résultats se passent de commentaires. Donc bien évidemment on va parler de DxOphotolab 6 mais aussi de DxO Viewpoint 4 de la dernière version de la Deep Collection, donc la 5 et de DxO Puro pour qui j'ai eu quand même un gros coup de coeur. Donc il faut savoir que DxO est une entreprise française qui de par son expérience a pu mesurer et établir des corrections optiques géométriques d'une multitude d'appareils et d'objectifs. Donc aujourd'hui pour moi ça fait office de référence en termes de corrections géométriques et optiques. Donc on passe directement dans le vif du sujet. Avec cette image que j'ai pu obtenir sur mon dernier voyage en Italie de l'été dernier. L'image est simple mais qui présente plusieurs avantages pour cette présentation. Donc à l'origine l'image se présente comme si à l'importation. Et vous allez voir qu'en quelques réglages, on arrive rapidement à obtenir une ambiance et des teintes tout à fait correctes. Et on peut vraiment s'amuser et de façon très simple en fait. Ce qui fait le gros point fort je pense de cette suite de logiciel c'est que grâce aux réglages locaux et aux fameux viewpoints on peut comprendre et développer ces images très facilement et de façon tout à fait correcte grâce à cet outil. Donc pour commencer, je vous conseille de partir non pas sur cet affichage là où vous allez peut-être vous noyer dans une multitude de réglages mais de procéder par catégorie. Donc en activant ici on va choisir de corriger et de régler à sa propre convenance tout ce qui concerne la lumière. Donc bien sûr l'exposition de Smart Lighting qui est spécifique à DxO qui marche très bien, j'ai choisi de ne pas m'en servir pour cette image. Il faut simplement régler la tonalité avec quelques corrections de curseur, toute petite correction de contraste et bien sûr corrigé de lignotage toujours basé sur le module optique et l'énorme expérience accumulée au fil des années de DxO. Ensuite en termes de couleurs, on va forcément se servir du Wide Gamut qui est une nouveauté de ce logiciel. C'est-à-dire que le logiciel peut analyser et corriger une plus grande quantité de couleurs présentes dans l'image. On règle la balance des blancs simplement avec l'outil pipette, c'est-à-dire comme dans la majorité des logiciels. On choisit, ici j'ai voulu désaturer les couleurs, choisir l'endu générique du boîtier qui pour moi est plus simple. Et on arrive rapidement à la color wheel de DxO qui est cet outil simple mais très efficace. Donc ici on a les couleurs de l'image et avec les poignets on a la gamme de couleurs qu'on voudrait régler. Ici on est sur le canal principal mais on peut, et je vous le conseille, attraper la pipette et venir, vous voyez, une gamme de couleurs en particulier. Donc on clique sur l'image et on voit tout de suite que on nous présente l'étendue des couleurs présentes là où on a cliqué. Donc ici on va travailler forcément sur le vert puisque c'est la gamme de couleurs qui est présente le plus présente dans l'image. Vous voyez que moi j'ai choisi de l'étendre comme ceci, de désaturer et de ne pas toucher la luminance. Sur les oranges j'ai fait peu de choses pour révéler cette couleur ici. Cette gamme de couleurs ici dans les plus chaudes qui tendent de la profondeur à l'image. Et bien sûr le cyan pour corriger un petit peu l'influence qu'avait la luminosité sur la cascade. Donc rapidement on se retrouve avec un outil simple qui nous permet de corriger quelque chose qui peut paraître compliqué surtout quand on débute. Mais aussi à la langue on a une facilité et une finesse de réglage qui est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite une fois qu'on a réglé nos couleurs on peut passer dans la gestion du détail toujours basé sur l'expérience de DxO. Qui corrige aussi la netteté des optiques de façon vraiment très intéressante et très puissante. Donc ici c'est le réglage que j'ai choisi d'appliquer. Vous voyez qu'on peut jouer sur la netteté de l'optique. Évidemment les aberrations chromatiques. Choisir de régler la netteté globale de l'image. Et bien évidemment supprimer le moiré. En terme de géométrie toujours basé sur le module optique précis qui a permis d'obtenir l'image. Et enfin les réglages locaux. C'est le gros point fort je pense de ce logiciel. Donc ici j'ai réactive. On vient l'afficher avec ce bouton ici. Vous voyez qu'il prend une place répondérante dans la barre de réglage. Sur lequel il va falloir passer un petit peu plus de temps. Donc vous voyez qu'en sélectionnant un point de contrôle que j'ai choisi précisément. On a tout de suite 3 modules de lumière, de couveur et de détails qui viennent s'afficher avec l'égaliseur. Et bien sûr on peut aussi contrôler ponctuellement la netteté et le flou. Donc évidemment ces points de contrôle sont des outils très puissants. Puisqu'ils fonctionnent avec des masques de luminosité tout comme le ferait Photoshop. Mais très ponctuellement et en gérant l'étendue du réglage de façon très précise. C'est vraiment des outils très puissants. Et je trouve qu'ils sont vraiment intéressants pour faciliter et rendre ludique l'édition d'une image. Plutôt que de devoir être contraint d'apprendre d'autres logiciels plus compliqués. Ici on a quasiment tout à notre disposition avec des outils puissants dans un seul logiciel. Donc ensuite bien sûr j'ai pu travailler sur d'autres points de contrôle. pour contrôler la température et la couleur de la roche en avant plan. Ici j'ai pu contrôler l'influence de la lumière et de l'exposition sur la cascade. Ici sur la partie supérieure et le côté minéral général de l'image. Et enfin avec un dernier point de contrôle sous forme de filtre gradué. Pour venir un petit peu boucher le bol d'image. Et inviter le regard à aller se porter sur la fougère et sur la cascade. Ces réglages locaux sont pour moi vraiment le gros point fort de ce logiciel. Dxofootolab6 qui permettent une étendue de réglages très importante. Tout ça dans une seule interface. Evidemment si on regarde ici, on voit que l'image a été obtenue avec une ISO de 1600. Si on vient ici chercher cette image là et qu'on zoom dedans. Si je viens désactiver le débrouillage qui a été mis en place. On va vite apercevoir qu'il y a beaucoup de bruit dans les ombres. Et j'ai donc utilisé la version D'Prime. Qui est le débrouillage très puissant de ce logiciel. Et on voit qu'il fait un travail extraordinaire. En préservant les détails. Et tout ça c'est basé sur une intelligence artificielle. Qui a été surent clairement très puissante. Donc pourquoi trois images ici ? Simplement parce qu'il y en avait une qui a été consacrée à la mise au point ici. Sur la fougère. Une deuxième, évidemment la fougère est plus lourde. Elle a été consacrée avec une mise au point plus lointaine. Pour avoir la roche tout à fait nette. Et une dernière pour récupérer les hautes lumières. Sur l'image. Donc ici je ne pouvais avoir qu'une seule image. Si je n'avais pas eu ce problème de profondeur de champ. Puisque j'étais très très près de la fougère. J'aurais très bien pu passer directement dans la suite NIC Collection. Mais pour assembler le focus stacking. Je suis passé dans Photoshop. Et ensuite je suis passé dans NIC Collection. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc vous voyez. On se retrouve ici dans Photoshop. Avec bien sûr le focus stacking. Qui a été effectué. J'ai pu créer donc un amalgame. Et une correction dans le ColorFX Pro. Qui m'a apporté ce résultat là. Donc pour passer de Photoshop à ColorFX Pro. Vous avez ce module là. Qui s'installe dans Photoshop. Sous forme de plugin. Vous avez juste à cliquer ici. Ensuite. On va passer sur le preset que j'ai enregistré. Vous voyez que j'ai appliqué plusieurs filtres. Et donc on va les passer rapidement un par un. Donc j'ai mis un coup d'éclat chaleur. Ici vous verrez peut-être pas grand chose à l'image. Mais ça a plus refait de refroidir. Vous voyez que j'ai descendu la chaleur. A moins 22.3. Si je vous affiche les masques sur le bas de l'image. Donc. Pour venir. Affiner. La couleur et la tonalité que je voulais sur le bas de l'image. Et donc par la suite. J'ai évidemment entrebalancé cela. Avec. De la chaleur poussée un petit peu plus fort. Sur le haut de l'image. Toujours très précisément. Ensuite j'ai appliqué. Une forme de vignotage. Qui me permet de passer. A quelque chose comme ça. Donc le vignotage. Assez fort sur toute l'image. Pour préserver. La luminosité qu'il y avait en haut. Et assombrer un petit peu l'image. Donc pour créer une entrée de lumière. Sur le haut de l'image. Ensuite. Comme c'est la version française évidemment. C'est l'édition 5. Un petit filtre. Toujours. Sur. La fougère. Pour effet. De venir réchauffer un petit peu. Mais simplement la fougère. Et non plus. La gamme de verre qui est autour. Le fameux. Filtre contraste pro. En protégeant bien sûr. Les tons clairs. Avec. Une grosse influence sur la cascade. Pour pas venir brûler la cascade. Et vous voyez que j'ouvre un petit peu la lumière. Ici. Que j'ai fait rentrer tout à l'heure. Avec le filtre. Un peu plus largement. Sur le haut de l'image. Un filtre. Pour la réalisation sur toute l'image. Qui rend les couleurs un petit peu plus. Vives. En. Contrôlant aussi. Le contraste. L'extracteur de détails. Qui est. Très puissant. Que je vous recommande d'utiliser. Avec vraiment. De toute petite touche. Que j'ai pu rajouter. Donc. Sur le. Sur la roche ici. Et aussi. Sur. Un point. Plus précisément. De la fougère. Un dernier. Pour venir contrôler. De façon plus globale. La luminosité. Luminosité. Générale. Avec. Une désaturation assez forte. Donc. Ça pour effet. Contrebalancer. L'ouverture de lumière. Que j'ai fait en haut. Mais. Que sur certains. Taille. Un filtre aussi. Brouillard. Vous voyez. Ici. Pour révéler. Un petit peu. La brume. Qui était présente. Au fond de la cascade. Et qui fait aussi. Une entrée de lumière. Qui reste tout à fait logique. Avec celle que j'ai fait rentrer. Par le haut de l'image. Et enfin. Un dernier. Fignotage. Ici. Centré. Sur l'image. Sur le. Sur le bas de la cascade. Pardon. Pour finir. De venir. Travailler. La luminosité. Générale. Vous voyez. Que rapidement. On peut passer. De cette image là. A cela. De façon. Tout à fait. Simple. En maîtrisant. Un petit peu. Les choses. Avec. Un tout petit peu. D'habitude. Du logiciel. Donc une fois. Qu'on a fait ça. On fait. Appliquer. Et ça vient donc. S'appliquer. Sous forme. De. De nouveaux calques. Dans photoshop. Dans photoshop. Voici. Le nouveau filtre. Dans photoshop. Et on voit. Que l'édition. D'année collection. On fait tout son travail. Pour révéler. En fait. Aussi ponctuellement. Mais avec. D'autres filtres. Qui sont un petit peu plus précis. Tout le reste de l'image. Et bien sûr. Avec une quantité de bruit. Absolument. Nul. Par rapport. A l'image de base. Donc cette image là. Je l'ai commandé. En impression. Et. Pour aller jusqu'au bout des choses. Et je vous proposerai. Une petite vidéo. Pour voir. Le résultat. Sur impression. En qualité fine art. Maintenant. On va pouvoir passer. A notre logiciel. De DxO. Qui est. Mon petit coup de coeur. De cette nouvelle série. Qui est le logiciel. Puro. Donc. Puro c'est quoi. C'est un logiciel. Qui va traiter. Vos images. Bruiter. Donc il va reprendre. Et corriger. Sur la base. D'un travail. Par intelligence artificielle. Donc sur le cloud. Il va corriger. Et le bruit. Et la netteté de l'image. Et les détails. Et la netteté. De l'optique. En particulier. Donc. On va voir tout de suite. Comment il travaille. Donc je vous propose. De partir. Sur cet exemple là. Sur lequel. Je n'ai fait. Aucune modification. Hormis. Ce qu'il ne faut pas faire. Quand on fait des images de nuit. Bien sûr. Qui sont relativement bruitées. C'est ouvrir les ombres. Alors. Si on regarde. L'image de près. On voit. Qu'il y a beaucoup de pixels chauds. Qu'il y a quand même. Pas mal de bruit. Surtout dans le ciel. Donc cette image. C'est une image. Toujours avec. Des iso à 1600. On verra tout à l'heure. Une image. Avec des iso plus élevés. Donc à 20 mm. Avec un temps d'exposition. De 5 minutes. Donc quasiment. 300 secondes. Pour la bonne raison. Que. Il faisait très noir. Et. Et dans ces conditions là. Bien sûr. Notre image. Était comme ceci. Au bout de 5 minutes. Donc relativement. Bien exposé. Pour l'image de nuit. Mais pour mieux y voir. Dans cet exemple. On va ouvrir les ombres. Qui nous permettent. De révéler. En fait. Tous les bruits. En tout cas. A l'oeil. Vous voyez que. C'est quand même. Relativement. Bien attaqué. Mais c'était aussi. Le seul terme d'exposition. Qui m'a permis. D'atteindre. Une exposition correcte. Donc comment fonctionne. Puro. C'est un logiciel. Qui se présente. Comme ceci. Donc je vais faire. Clique droit. Afficher dans l'explorateur. Donc mon image. Se retrouve ici. Donc je la prends. Et je la donne. Au logiciel. Et j'ai simplement. A faire une chose. C'est. Optimiser les photos. Donc bien sûr. On choisit le module. Deep Prime. Qui a énormément évolué. Puisque. Le temps de travail. A été. Beaucoup. Améliorer. Donc ici. Ce sera qu'une. Une demi minute. Environ. Pour corriger. La netteté globale. De l'objectif. La distorsion. Aussi. Mais aussi. Le bruit. Evidemment. Donc je lui demande. De nous la rendre. En DNG. Il vous propose. La taille estimée. De l'export. Entre. 68 mégas. Et 111 mégas. Et donc. De nous l'envoyer. Dans le dossier. Des images. Original. Et on n'a plus qu'à faire. Optimiser. Voilà. Une fois. Ceci fait. On peut lui demander. De l'exporter. Vers. Lightroom. Classique. Et donc. On se retrouve. Dans Lightroom. Avec. La photo. Améliorée. Sous. Deep Prime. A droite. Et. Le DNG. De base. A gauche. Donc. On se rend compte. Tout de suite. Que. Bien sûr. Le vignotage. A été corrigé. Mais. Vous allez voir. Que. Le bruit. Qui était. Dans le ciel. Ici. A été. Totalement. Modifié. Et supprimé. La netteté. De l'image. A été revue. Je n'ai plus. Un seul grain. De bruit. Sur. Le château. En termes. De pixels. J'en ai. Beaucoup. Moins. Il en reste. Quelques hommes. Il faudra. Supprimer. Bien sûr. Dans Photoshop. Mais. Evidemment. Tout a été. Supprimé. Absolument. Partout. Donc. L'image. Entièrement. Travailler. Améliorer. Si. Vous. Souhaitez. Comme. C'est. Très. Souvent. Le cas. Faire. Masques. Dans Photoshop. Ca sera. Beaucoup. Plus. Facile. Puisque. La. 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 Différence. Qui sera. Analysé. Pour faire. Des masques. Dans Photoshop. Des masques. Par exemple. Sera. Beaucoup. Plus simple. Et. Sûrement. Et. Forcément. Beaucoup. Plus précise. Donc. Clairement. C'est. Un logiciel. Qui va. M'éviter. De travailler. Sous forme. De stack. Dans. Photoshop. D'autres logiciels. Donc. Je gagne. Du temps. Puisque. Si. J'ai. Une étape. De moins. A faire. Des images. De stack. Pour les premiers plans. Du moins. On va voir. Tout à l'heure. Pour le ciel. Mais. Pour le premier plan. Dans les images. De nuit. C'est. Du gain. De temps. Sur le. Sur le terrain. Et. Sur. En post traitement. Evidemment. Donc. Je trouve ce logiciel. Très intéressant. Dans ce cas de figure. Mais. Aussi. Pour. Pouvoir. Retravailler. D'autres images. Des anciennes images. Qui ont été pris. Avec des boîtiers. Qui. Qui montaient. Beaucoup moins bien. En bruit. Ou. On va pouvoir. A nouveau. En profiter. Et. Evidemment. Les exploiter. Des images. Très propres. Du premier plan. Et. On va voir. Ce que c'est. Pour. Pour le ciel. Puisque. Je fais aussi. Beaucoup d'images. Du ciel. Un autre exemple. Donc. Sur les images. Du ciel. A droite. L'image. Améliorée. Sous. Depuis. Puro. Si on fait. Une rapide comparaison. Mais. On voit tout de suite. Le bruit. En tout cas. A été. Retiré du ciel. Évidemment. La netteté. Et. Retravaillée. Aussi. Il manque. Aucune étoile. En tout cas. A l'oeil nu. Puisque. Souvent. Les logiciels. Qui débrite. Ont tendance. A confondre. Les étoiles. Avec du bruit. Et ils en retirent. Ici. J'ai passé. Un long moment. A l'examiner. Cette image. Et je n'ai pas trouvé. D'étoile. Qui avait disparu. Et on sent. Tout de suite. Que le ciel. A été vraiment. Amélioré. Puisque. Avant. C'était le cas. Sur cette version. Là. Je n'ai pas. Décelé. Ce problème là. Ce qui me fait dire. Que c'est toujours. Tout aussi intéressant. Pour les images. Du ciel. En tout cas. Bien sûr. En grand champ. On ne parle pas. Ici. De ciel profond. Mais en champ. On voit. Que si on passe. Sur le grand rift. Il ne manque. Rien du tout. La netteté. Toujours. Identique. A l'image. D'origine. Evidemment. C'est des images. Que. Je travaille. Par la suite. Sous photoshop. Mais. En terme. De débrutage. Et de stacking. Clairement. Euh. C'est évident. Qu'on va gagner du temps. Je ne vais pas. Vous passer toute l'image. C'est un logiciel. Qui me permet. D'obtenir ce résultat. En. En gagnant. Un temps précieux. Par rapport. A mon flux de travail. Précédent. Maintenant. On va pouvoir. Bien sûr. Parler du dernier logiciel. Qui est. Viewpoint 4. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc. Voici l'image. Que je vous propose. Pour l'exemple. Donc. C'est l'image. D'origine. Pour la modifier. Dans. DxO Viewpoint 4. C'est aussi simple. Que ça. On fait. Clic droit. Modifier dans. On lui demande une copie. Avec les corrections. Sachant. Que. Cette image. N'a aucune. Correction. Et que je l'irai initialisé. Donc. DxO Viewpoint 4. Se présente. Comme ceci. Alors. En ce qui concerne. Cette image. On voit que. Comme elle a été pris. Au grand angle. Il y a des déformations. Relativement. Importante. Ici. Sur les piliers du pont. En tout cas. De la petite avancée. On voit. Que. Les piliers du pont. Ici. Ne sont. Pas droit. Non plus. Donc. On peut tenter. Plein de choses. Mais. Dans ce cas. De figure. Précis. On va avoir. Toujours. Un inconvénient. C'est à dire. Qu'ici. On perd le reflet. De cette façon. Ici. C'est pire. Ce que je vous conseille. De tester. En premier lieu. C'est. La perspective. De façon. Automatique. Et. On voit. Tout de suite. Qu'ici. C'est redressé. Ici. Ça a l'air. Dressé. On va essayer. De voir. Avec la grille. On voit. Tout à fait. Que. Tous les piliers du pont. Sont bien droit. Ici. C'est la même façon. Ici. C'est absolument. Parfait aussi. Et. On a toujours. Notre petit reflet. Ici. Donc. Ce n'est pas. Quelque chose. Qui est impossible. Dans notre logiciel. C'est juste. Ici. C'est beaucoup. Plus précis. Beaucoup. Plus rapide. Et. On peut. Intervenir. Beaucoup. Beaucoup. De paramètres. Pour. Évidemment. Pousser. L'image. Au maximum. Et. Pouvoir. Récupérer. Toutes. Toutes. Les verticales. L'horizontalité. Aussi. Ici. Si on vient sur l'horizon. Et qu'on la met en mode auto. On voit que ça n'a pas vraiment bougé. Mais. Comme je vous l'ai montré. On voit. Parfaitement. Que l'horizon. A été. Très bien conservé. Très bien redressé. Aussi. Avec. En fait. En un seul clic. Et. Pour le recadrage. Si. On relève l'automatisme. On voit. Que l'image a été. Retravaillé. De cette façon. Mais au moins. On a rattrapé. Tout ce qu'on voulait. Donc. A partir de là. Il suffit de faire. Enregistrer. Et on revient dans Lightroom. Avec. Informatif. Donc. Qui est non destructif. Pour l'image originale. Puisqu'elle est toujours. Dans Lightroom. Evidemment. Mais. Très bien redressé. Et donc. Voilà. Pour DxO View.4. Qui nous permet. De redresser. Une image. En un clic. Donc. Voilà. Pour cette présentation. De logiciels. Je vous encourage. A aller faire un tour. Sur le site. Pour pouvoir profiter. De cette dernière évolution. De ces logiciels. Très puissant. Et qui font partie. A part entière. De mon workflow. Dans quasiment. Toutes les images. Que je développe. Voilà. Je vous souhaite. Une belle découverte. Et de bonnes images. A bientôt. . . Au revoir. . Junaud. . . . 0'' .